Il est sept heures, il va appeler la réunion à l'ordre. Il me reste de dire qu'ils ne vont pas être cette soir, puis Carl, de vos conseils, Carl, de vos, il ne faudra que de m'appeler qu'il ne faudra que ce soir juste avant que sa chiffre ait fini dans une cause. Il va essayer de le faire si qu'il peut, mais il n'est pas incertain. Avant d'adopter l'ordre du groupe, je sais que ce n'est pas la pratique de faire des additions à la réunion du conseil, mais à cause que ce n'est pas très tard, il va proposer à une couple de gens. Si vous êtes tous d'accord, à 8.3, il y a une lettre de l'honorable Stephen McNeil, le sous-correspondant. Puis à 12.10, le réseau des villes francophones et francophones. Il y a la session à 8.3, l'internet rural. Si vous êtes tous d'accord avec ça, une motion à l'ordre. Proposée par le conseil Hille, appuyée par le conseil Thibault, tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand? Monsieur Adopter. Y a-t-il des items, monsieur Adopter, qui pourraient vous mettre des conflits d'intérêts? Sinon, alors là, trois présentations, trois points, présentation des badges de service, en région française, des badges de prix de service au département d'incendie. Ça va avancer, puis après, sous préférence, d'où ça va lier, non? OK. So, the counsel for the municipality of Clare would like to congratulate Daniel Kiley on his appointment as fire chief of the Salmon River Fire Department. So, he can come up front. OK. The counsel for the municipality of Clare would like to congratulate Justin James on his appointment as deputy chief of the Salmon River Fire Department. The counsel for the municipality of Clare would like to congratulate Wayne Comeau on his appointment as deputy chief of the Little Brook Fire Department. The counsel of the municipality of Clare would like to recognize Eldon White of the Ridgefield Fire Department for his 15 years of service in the municipality. Thank you. Maybe before we begin the regular order, I'd just like to thank the firemen who are here and thank you for the work that's been going on these last few weeks with the fire study and all the CFFA meetings. It's really appreciated that counsel and the departments have been working so closely together to try to come up with a solution to our much-needed fire equipment. So, thank you for that and thank you for your service as well. and thank you for that. and thank you for that. 4.2 and the 3rd avril 2018 Réunion du Comité du Conseil. Have you had any errors or omissions? Proposé par Conseil Thibault. Appuyé par Conseil Hill. Tous en faveur indiquant disant oui. Oui. Count. Monsion adopté. 5. Affaires découlantes des réunions précédentes. ça ne vaut rien pour le soir. 6. Rapport des activités du préfet. C'est manière d'une grande liste. On n'est pas tout de même mais on a mis des choses que tu as plus les grosses choses. On passe à travers vite. Le 21 mars assistait à une session en Garonne aux citoyens organisée par la société acadienne de Claude qui est un progrès que la municipalité a fondé. Le 22 mars assistait à la soirée multiculturelle organisée par l'Association des étudiants internationaux de l'Université Saint-Anne. Le 27 mars assistait à une réunion du bureau de direction de l'Université Saint-Anne. Le 28 mars assistait à une rencontre avec Mainland Telecom, moi-même et M. Cyr, pour discuter du progrès d'internet. Le 29 mars assistait à un 5 à 7 organisé par la société acadienne de Claude au club de golf. Le 30 mars assistait aux banques en honneur de nos membres de services d'incentive et des membres de recherche de sauvetage au centre des anciens combattants de Claude. Le 3 avril assistait à la réunion du comité de Nouvelle-Écosse au travail du CDN ici à l'université. Et le 3 avril assistait à une rencontre avec la directrice générale de la UNSM ou NSFM Juanita Spencer ici au bureau municipal. Chaque n'éan d'entre vous qui étaient ici pour cette réunion-là. Le 4 avril assistait à un événement sur l'emploi inclusif au rendez-vous de la baie organisé par l'atelier de Claude en partenariat avec CORD et Nouvelle-Écosse au travail et la province de la Nouvelle-Écosse. Chaque conseil est commun au état aussi. C'était vraiment un bon événement. Le 4 avril, le 4 avril, l'assistait à la réunion de Claire Firefighters Association au département d'incendie à Saint-Bernon. Le 5 avril, c'était une réunion de la Southwestern Regional Meeting de la NSFM. Et le 11 avril, c'était le Sisto-Baca des bénévoles au Centre des anciens combattants. Et le 15 avril, c'était la réunion publique qu'à envoyer au Centre des anciens combattants pour discuter de la Firestudy et les tarifs pour les pompes, les camions pour les pompiers. Ça, c'est mon rapport assez vite, assez de passer à travers vite par une grande réunion. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ensuite, alors, cette présentation officielle des membres du conseil. On a-t-il des présentations officielles conseillatives? Oui, M. Mariette Pesinski, qui était notre présentant sur la Western Regional Housing Authority pour six ans. Je pense que ça fera probablement un bon cycle de conseil de M. Pesinski y en a une lettre au massimant pour ce que à la fin. Est-vous tous d'accord dans l'enlève? N'a-t-il d'autres présentations officielles? Ensuite, alors, la correspondance 8.1, l'aide de Paul Lombard versant en transport de Clair. Monsieur C. Dear Municipality of Clair Council, this year marks our 23rd anniversary and we are honoured to still be able to offer much-needed service to the Clair community. In the 2017-18 fiscal year, le transport de Clair society drove over 520,000 kilometres and transported more than 40,500 passengers. For 2019, we are looking at driving approximately the same kilometres but our ridership will have increased by 5,000 passengers. Most of our clients deal with financial challenges, disabilities or health issues and have no access to other means of transportation. We are happy to say that we have been able to assist with most of the transportation requests we have received. Thanks to the private and corporate donations, our annual golf tournament fundraiser and our 50-50 draw, we have been able to subsidize the trips for passengers who cannot afford the full fare. We get an average of 5 new customers per month consisting of people between the age of 19 and 100. Medical trips are still our main priority and we are increasingly aware of the impact our service has on improving the well-being and mental health of our clientele. Depression among seniors, persons with disabilities and people affected by poverty is a huge health concern. We do not only provide our clients with a ride to their appointments but also offer an opportunity for them to get out of the house, enjoy conversation, friendship and compassion. This is why when we bring people to their appointment we also offer them the choice of three extra stops to run errands afterwards. For many clients this is their only opportunity to get out. In adding these extra stops we hope to give them an opportunity for social interaction with our community and help brighten their day. In addition to the door-to-door services we offer, we also offer charter services. Charter services are extremely important to the well-being of our community. We have 10 commercial vehicles in our fleet plus one that is donated through a lease to us annually totaling 11 along with access to five volunteer cars. We are asking for an increase in our funding from $23,000 to $28,000. We had a business plan and feasibility study done for the organization and we are planning to create a plan on how to implement the suggested actions to ensure we continue to grow and help as many people as we can. There are many reasons for requesting more funding. In the last year we have seen considerable growth in Clare and it continues to be where the majority of our business is conducted. The amount of trips going through the Clare Health Center is increasing every day and the number of medical trips towards Kentville, Yarmouth, and Halifax are becoming weekly occurrences. This makes the need for subsidized trips in the Clare area to increase as well every day or week. A trip from Salmon River to the Clare Health Center is 72 kilometers round trip. Our basic rate is $20 for this trip. In reality, this trip costs us $64.80. A trip from Biliwusco to the Clare Health Center is 82 kilometers round trip. Our basic rate is $20 for this trip. In reality, it costs us $73.80. and another challenge that we are consistently having to address is social services refusing to pay for medical trips which leaves us subsidizing 100% of those medical trips. We feel that our basic rates are at the high end for many of our clients at this time but in order to continue serving everyone equally, more financial resources are needed. This situation does not apply only to the Clare area. We are experiencing the same problem in the Digby municipality as well. Also, it is important to note that voluntary drivers are getting harder to reach out to and are always on the lookout for more. The Board of Directors and I are fully committed to the transport of the Clare Society and will do our best to uphold and increase all the services we offer to the citizens of Clare. If you have any suggestions for how we can improve our services to our community, please let us know. Please do not hesitate to contact me with any questions or concerns you may have. We are available and willing to provide a presentation to the council if needed. We look forward to growing our partnership with the municipality of Clare to provide safe, affordable, accessible, transportation to the residents of all of Bigby County. Thank you all very much for your continued support. Pearl Terrio, President, Paul Lombard, Manager. Comme vous savez, avons passé le draft du billet à la réunion spéciale du conseil. Mais approuvons le billet, ça prouve le montant pour le transport. Et avions à ce temps-là donné une augmentation de 2 000 $ qui l'amène à 25. Si le billet passe comme il est présenté, ça fera une augmentation de 2 000 $. sur vraiment sa propre à la décision au Méconeur. Quelqu'un prendre l'idée dans le temps du billet. 8.2, lettre, Tracy to Weill, sous-ministre, Communauté, Culture et Patrimoine. Dear Warden LeBlanc, thank you for your letter of February 28, 2019, with your feedback regarding the proposed new library funding formula. I have noted your concern about the lack of municipal representation in the development of the new funding model. You raised an important point about the significant capital investment your municipality contributes in addition to the required remittance under the Nova Scotia Libraries Act to enhance library services in your area. And I appreciate your concern about the added pressure that an increase to your municipal contribution to libraries would have on your municipality with the implementation of a new funding model. I assure you that before any final decisions are made on a new library funding formula, the department will be carefully reviewing the valuable feedback received from the municipalities. As well, since the amount required in the proposed funding model will be an increase to current amounts required in the Libraries Act funding regulations, a one-year notice is required for municipalities by April 1st, as per the Municipal Government Act. Therefore, a new funding model will not take effect until 2020-2021. I recognize that this is a complex issue and I appreciate your input into the process as well as your diligence in ensuring that the libraries you represent obtain the best funding scenario possible. Sincerely, Tracey Tohwil, Deputy Minister. As-tu des questions ou commenters? Je sais que ça c'est taillant des suivants qui avaient été discussés à la Regional Meeting de la NSFM sur ce soir en fait de garder par un clé les augmentations mais la manière que ça a été fait sans peut-être à cette consultation avec les municipalités sur ce soir en fait de travailler dessus présentement. Ensuite, alors la 8.3, lette l'Honorab Stephen McNay. Dear Warden LeBlanc, thank you for your letter requesting that the province make the completion of the remaining portion of the uncontrolled access highway from Digby to Weymouth one of our government's top priorities. As you note in your letter, the construction of the section from Digby to Weymouth is currently under construction with cost-sharing from the federal government under the new Build Canada Fund along with several other highway projects that have been recently announced. Staff are working on the planning required to advance the next section of the project and this project will be considered along with other major projects as additional funding becomes available. However, it is not possible to put a timeline on when this work will occur. I recognize the work of the completion of the Highway 101 between Digby and Weymouth Task Force and appreciate that there is a lot of support for this project in your area. Thank you again for your letter and support of this important project. Sincerely, the Honourable Stephen McNeil, Premier. Question, commentaire? Conseil et commentaire? Ça fait plus ou moins et que c'est une top priority mais ça va l'inquiéter de travailler dessus au stockage des fonds disponibles au stockage des fonds disponibles au stockage du building Canada fund? La section du… de la route… de Digby jusqu'à Maricoltown qui est en train de se faire construire à l'heure actuelle, le financement pour ce projet vient en partie du new building Canada fund. Il précise pas un fonds pour la prochaine phase du projet. Il dit simplement qu'une fois que les fonds deviennent disponibles, le progrès sera considéré parmi… parmi d'autres progrès. Mais il n'y a pas une date précise pour le début de la construction. As-tu d'autres questions ou commentaires? Sinon, alors, la neuf présentation du bureau municipal 2019-2020 et mention correspondant. Jouina, si tu veux me présenter le bureau? Vous avez toute une copie du budget en avant de vous autres. Le budget qu'on présente ce soir a un revenu total de 9 417 735 et les dépenses du même montant pour avoir un budget équilibré. Si on regarde à la page 2, on a les… de quelle façon que nos revenus de taxes ont été calculés. En gardant nos taxes au même taux de 1,4 $ du 100 $ de assessment puis 2,7 $ pour le commercial. On va chercher des revenus additionnels parce que notre assessment a augmenté cette année. On a aussi le 5 cent de area rate pour les pompiers. Puis, on a un 6 cent du 100 $ additionnel qu'on propose pour acheter des camions pour les services d'incendie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? À la page 3, on voit le total des taxes à 7 466 882. D'autres revenus qui sont ni plus ni moins déterminés par la province de 50 123. On a aussi des taxes comme la deed transfer tax, les sourds, les lumières au chemin qui vont nous donner un 264 720. Les grants in lieu of taxes nous donnent un total de 157 179. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? À la page 4, on estime recevoir en tipping fees puis white goods pour le transfer station de 321 636. Les autres revenus qu'on s'attend d'avoir en building permits, on estime à peu près à 30 000. Pour les fines avec RCMP, c'est 30 000. Le Claire Health Center, on s'attend d'avoir un 229 615 en revenus. Ce montant-là a baissé depuis l'an passé parce qu'on a moins de docteurs dans le moment. Le centre culturel, 12 000 de revenus. L'argent qu'on reçoit de la province pour le centre médical, on s'attend à 84 014. Claire Veteran Center, le centre des anciens combattants, on estime recevoir un 25 200. Excusez. 80, oh, je suis perdue. 17 000. Echo Park, on s'attend à 25 200. J'ai crossé mes lignes. intérêts, on l'estime à peu près, les intérêts sur nos investissements à peu près à 36 000. Pénalité sur les taxes qui sont payées en retard, 85 000. D'autres, Timontas, qui nous donnerait un total de 571 879. Ce qui a rapport au développement communautaire, on s'attend d'avoir un revenu de 227 230, incluant 154 000 qui seraient pour le grant Fondo. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette page? À la page 5, le Equalization Grant de la province, il va être 223 087. Puis on s'attend d'avoir une subvention de la province parce qu'on desserre notre population en français. On estime à peu près 135 000. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? l'autre soir, il y avait une question à l'égard du montant de taxes sur le grant en lieu pour l'université. Est-ce que ça se trouve à la page 3? Oui. Si vous regardez dans le carré en bas, « Supporting Institution », l'Université de Sainte-Anne. C'est un montant qui nous est donné par la province. On n'a aucune influence là-dessus. C'est le montant. C'est 60 000, le montant. Puis c'est une question de l'autre soir. Soit 15 000, c'est ça, à 558. C'est loin d'être selon l'évaluation de l'université. Mais les écoles ne sont pas taxables. OK. Si on va maintenant à la page 6, à moins qu'il y ait d'autres questions sur les revenus. OK. À la page 6, quand on regarde le Low Income Exemption and Appeals, on l'a estimé très haut cette année, à 225 000. La raison pour ça, c'est que, je vais vous donner un comparatif avec l'an passé. L'an passé, les appeals, on en a eu 73 pour un assessment, une évaluation de propriété de 7 221 000. Cette année, en 2019, on en a reçu 131 pour un total de 17 625 300. Donc, c'est un 10 millions de plus en évaluation qu'on a eu. Là-dedans, on a beaucoup de commerces et puis des… c'est des commerces qui… on sait qu'il va y avoir des gros changements. Donc, ça peut représenter une perte de 225 000 pour la municipalité. comme de raison, c'est un estimé. Si on va… Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus ou besoin de clarification? OK. Si on va ensuite sur les dépenses du conseil, on a en salaire 194 228. Pour les conférences, on a une dépense de 30 000. Sur le côté de l'administration, les salaires, c'est à 390 27 817, plus toutes les dépenses reliées au paye. Le service de traduction est évalué, on l'a estimé à 24 000. Pour la traduction de documents, à 19 500. J'essaie d'aller chercher où est-ce qu'il y a des gros changements avec l'an passé. si vous en voyez un, dites-moi le. Tax sale expense, on l'a monté à 7 500, mais ça, c'est un entrée puis une sortie parce que le revenu et la dépense sont égales. les services d'évaluation avec PVSC sont à 255 932 cette année, une augmentation de 1,253 %. Grants to organizations qui est à 40 000, je pense que le préfet aimerait expliquer. Tous les ans, appliquons pour les organisations appliquées à travers de grants to organizations. Le conseil reçoit les applications, repassons à travers et leur donnons lorsque ça rencontre les critères et qu'ils en ont besoin. Ça, on va repasser à travers des grants que le conseil a prouvés. Le comité de la petite chapelle de la société historique acadienne 890 7 pièces et 49 cents. Ensuite, la voie dans le vent chorale 2 000 $. Ça, c'est pour de l'équipement, music stand, sheet music et d'autres choses pour eux. Claire Rails to Trails Association 3 000 $ pour les aider avec le maintenir le trail. Claire Golf and Country Club 3 750 pour l'équipement dans la cuisine. Bay St. Mary Animal Society 1 495 pour remplacer les places. Claire Shooting Association 2 500 $ pour Aïda avec du travail au set. Cord avoir prouvé 900 $ pour l'équipement pour la cuisine. Far Out Festival 1 947 et 44 pour du fencing et first aid. La commission du développement du moulin musée de Bengor 780 $ pour une pompe à eau et du travail à la toilette pour un montant total de 17 269 et 93 et 93 cent. Ça, c'est les octrois pour cette année. Ensuite, la dernière chose sur cette page-là, ce serait le projet d'Internet qui est budgété à 20 642 pour l'année. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette page? À la page 7, on a des augmentations dans plusieurs choses pour la protection, les services de protection qu'on n'a aucun contrôle dessus, comme la GRC. Tout ce qui a rapport à la GRC et la justice, on n'a aucune influence là-dessus. Une question pour l'agréage. C'est-ce que c'était le nombre que Havoye ou c'est que ça estimait? On n'a rien reçu encore de la GRC. Donc, on a pris la même augmentation de l'an passé qui était 1,3 %, puis on l'a ajusté à ce montant-là. Soitons qu'on est dedans. Quand vient le temps ensuite, à Fire Department, on a un 2,2 % d'augmentation pour les opérations qui nous montrent à, là, vous allez voir, c'est plus beau que ce qu'on a dépensé l'an passé, mais c'est 260,956 plus ce qu'on a de Shared Services de 14,400 parce que cette année, le Shared Services va être plus haut que l'an passé. Ensuite, on a 5,000 pour du training, member appreciation, un autre 5,000. On s'est alloué 5,000 pour assessment, qui a rapport encore avec l'étude qui a été faite pour l'équipement des pompiers. On a 123,293 $ qui est collecté du 5 cent qui va être remis aux pompiers pour acheter des petites choses en capital comme des soutes, des choses comme ça qu'ils peuvent avoir de besoins. puis 350,000 qui est le 6 cent additionnel qu'on a sur les taxes qui va aller directement pour l'achat d'un camion, d'un fire truck. On estime toujours un 100,000 qui va être appliqué contre le prêt qui est dû à la municipalité des pompiers puis les intérêts sur un autre prêt qu'ils ont. fait que pour les pompiers on a un total de 897,355 $ de notre budget. IMO, on a un total de 10,000 $ on l'a baissé un peu parce qu'on essaie toujours de refléter les dépenses qu'on a eues actuelles. Search and Rescue est à 5,000 $ Signage à 5,500 $ puis pour le 9-1-1 on a budgeté 1,000 $. Quand ça vient le temps au Building Inspection and Development Officer on a un total de 176,991 qui comprend les salaires les conventions puis le training qu'ils vont faire puis les dépenses de camions et de déplacements. Senior en sécurité on a un budget de 37,869 $ qu'on a budgeté pour envoyer. Donc le total pour les services de protection est de 2,413,653 $ Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? À la page 8 pour la transportation telle que mentionné tantôt transport de clore 25,000 $ on a budgeté on a budgeté des petits montants pour les trottoirs 500 $ le nettoyage de trottoirs va être à 43,911 $ les lumières c'est aussi c'est un on le collecte en taxes mais on le dépense aussi c'est juste un entrée in and out 22,700 $ puis pour le nettoyage de la communauté on a un 10,000 $ donc le total pour les dépenses de transport est à 102,111 $ Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ok À la page 9 c'est le système des goûts les systèmes des goûts je devrais dire donc tout ce qui a rapport au salaire camion le garage qu'on a à L'Anse-des-Bilivaux puis le déblaiement de neige monte à 116,897 déblaiement de neige ça c'est dans les stationnements qu'on a comme ici la municipalité le centre médical Pour Mottagin on a un total de 35,300 Pour Church Point un total de 18,150 Pour L'Anse-des-Bilivaux 17,950 puis 8,624 en assurances pour un total de 196,921 Est-ce qu'il y a des commentaires des questions? À la page 10 C'est tout ce qui a rapport avec la Transfer Station Les montants pour Garbage and Waste Collection c'est selon le contrat qu'on a va être à 460,471 Il y a eu beaucoup d'augmentation sur le recycling ce qu'on paye pour nos sacs bleus pour tous les déchets qu'on envoie à l'extérieur il y a eu des augmentations Au total avec les salaires on regarde à 1,300,769 Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Quand vient le temps à la page 11 c'est le centre médical On a les salaires des dépenses de bureau des dépenses de matériel médical ce qu'il faut payer pour avoir le programme qui est par rapport à la santé Au total on a une dépense de 546,330 On a 15,000 de de budgeté pour recruter des nouveaux médecins puis 35,200 pour le low-income seniors housing Il faut redemande c'est que ça c'est le nombre à voter le nombre de la province pour ça ou c'est que ça Ça c'est le montant qu'on a reçu oui d'eux autres Non, non Excusez Celui-là n'a pas été confirmé Excusez je me trompais avec un autre Il n'a pas été confirmé c'est un on a fait un genre de on est allé en arrière de 5 ans puis on a essayé de faire une moyenne de qu'est-ce que ça peut représenter selon les augmentations qu'on a eues dans les derniers 5 ans Normalement ce chiffre-là on le reçoit seulement au mois de mai ou même au mois de juin alors c'est c'est essentiellement un estimé qu'on fait basé sur l'analyse que je viens de mentionner Je m'excuse je me suis trompée avec Seigneur en sécurité Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des commentaires sur cette page-là? À la page 12 c'est tout ce qui a rapport au service de développement pour la municipalité on a 11 000 de budgeté pour du planning des subdivisions des by-laws ces choses-là le REN 45 621 qui est la même chose que l'an passé puis on a 11 371 pour Wentworth Lake Park puis Belleville Cove Wharf pour un total de 67 992 Est-ce qu'il y a des questions? Oui Pour les membres du travail public il n'y a pas de travail qu'il y a besoin de faire à Wentworth On va à la page 13 Tout ce qui a rapport au loisir et culture donc en développement économique excusez en tourisme on a une dépense on a budgeté 205 915 $ en dépense pour loisir 216 091 développement communautaire 213 235 ensuite on a le Grand Fondo qui avait un revenu de 154 000 on a aussi une dépense de 154 000 puis le CMA 2024 on a estimé 60 000 dans le budget si on est chanceux on va le dépenser si on est chanceux pour avoir le CMA pour la bibliothèque le hub culturel le Havelock Community Center le parc de Mathegan Ground Search and Rescue en tout cas toutes les autres choses qu'on peut avoir qui est ni plus ni moins qui a des bâtisses on regarde un 208 283 quand vient le temps au service culturel on a 823 pour la société historique une contribution de 20 000 pour le festival acadien production le moulin 1000 $ le projet de New France Electric City 5000 la société de l'édifice Sainte-Marie de la Pointe 10 000 le centre acadien historique Nova Scotia 7897 ensuite pour le Grand Fondo 15 000 dont 5000 seront mis en réserve si nécessaire il sera remis l'université Sainte-Anne pour un projet quelconque 25 000 l'hôpital de Yarmouth 5000 donc au total pour le développement et les services culturels on a 1 147 244 des questions des commentaires la page suivante c'est pour les écoles ça c'est un chiffre qui nous est donné par la province cette année c'est 1 785 321 dollars qui va être envoyé aux écoles est-ce que des questions ou commentaires et c'est tout pour le budget à présenter à moins que vous ayez d'autres choses y a-t-il des questions ou commentaires ça va dire on passe à travers le budget à la réunion spéciale du conseil et à voir pas mal de travail dessus on n'a pas de surprise depuis la dernière fois mais en disant ça et tout mais est-ce que le budget s'est passé le budget est disponible au public n'importe qui qui veut le voir et voir les détails est certainement bien en disant ça alors on passe aux mentions pour le budget la première motion fera pour adopter le taux de tax municipal n'est-ce quelqu'un qui va faire la motion non-n'est-ce La fin de l'année 2020, municipal tax rates for the municipality of the District of Clare be set as follows. $1.04 per $100 of assessment as a residential and resource tax rate, the same rate since 2014. $2.07 per $100 of assessment as a commercial tax rate, the same rate since 2010. And 25 cents per acre, below 50,000 acres, and 40 cents per acre, above 50,000 acres, is the forced acreage rates. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyer par souprefadou ça? Notis la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui? Quand? Monsieur Adopté. Alors la 9.2, Mention pour adopter les tarifs pour le service d'égout. Notis quelqu'un qui va faire la motion? Monsieur le conseiller Crevant? Je propose que le service d'égout municipal pour l'année fiscale 2019-2020 soit fixé à 200 $ de l'unité pour Mid-Hagan, le centre de Mid-Hagan, la butte, la pointe de l'église et l'ence des bélibaux. Parce que maintenant, ce sera, tous les communautés seront égales au lieu des différents taux. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyer par conseil Thibault. N'a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui? Oui. Quand? Monsieur Adopté. 9.3. Mention pour adopter les tarifs d'éclairage public. N'a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseil Patier? Je propose que les tarifs d'éclairage pour l'année fiscale 2019-2020 soient les suivantes. Route 1, un chemin à Patrice à Pointe-de-l'Église, 49 pièces et 88 cents. Route 1, à Petit-Ruisseau et Commoville, 30 pièces et 92 cents. Route 1, à Soignéville, 44 pièces et 28 cents. Route 1, à La Butte, 46 pièces et 79 cents. Chemin placé de Commod à La Butte, 59 pièces et 26 cents. Route 1, et chemin à Peter Dugas à Mettégen, 30 pièces et 47 cents. Chemin à John Thibodeau à Mettégen-Center, 823 pièces et 14 cents. Un utilisateur. Route 1, à Saint-Bernard, et l'Anse-Débé-Libault, 16 pièces et 56 cents. Quelqu'un a appris ça? Appuyez par sous-préfa. D'où ça? Ça, c'est tout des prix qui ont plus ou moins le coût pour les lumières divisées par le nombre de résidents, mais on peut clairement voir que la Saint-Bernard, c'est des LID. C'est ça qui fait la différence. C'est une grosse différence. Vous allez remarquer cette année, il y a une réduction. Ce n'est pas une grosse réduction, mais tout le monde a été réduit dans les taux. Nos factures étaient moins hautes. Est-ce qu'il y a une autre discussion sur la motion? Est-ce qu'il y a une autre discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant 10 ans oui? Oui. 9.4, motion pour adopter les tarifs pour les services d'incendie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la motion? Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a un micro? Je vous propose que les taux pour les services d'incendie soient les suivants. Protection des incendies, 5 cents pour 100 pièces d'évaluation. Achat de communes de pompiers, 6 cents pour 100 pièces d'évaluation. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyer pas sur préfet d'où ça? Tous en faveur, indiquant 10 ans oui? Oui. Quand? Mention adopté. 9.5, motion pour adopter les... En est-ce qu'il manque? Oh, oui, ça... Oui. Oui. Sur 9.5 dans la randonnée, l'homme, ça prend pas une motion pour ça. C'est que ça va être additionnel à la randonnée. Essentiellement, c'est pour les églises et les départements de feuilles payant de pompiers payant pas une taxe. Mais ça prend pas une motion à chaque année. Après que la motion est faite, c'est bon jusqu'à temps que ça rentre. Alors, si vous êtes tous d'accord dans le veille, 9.5? 9.6, motion pour adopter la date d'échéance de la date de début des intérêts. Qu'est-ce qu'un dernier conseil? Non. Je vous remercie que la date d'échéance pour la paie de 2019-2020 municipal taxes sera de 30 juin 2019 et de l'intérêt d'échéance sera de 1.5% par mois beginning July 1, 2019. Quelqu'un qui appuie ça? Il n'y a pas le conseil commun? Tous en faveur, indiquant 10 ans oui? Oui. Quand? Monse est adopté. Et finalement, pour le budget, ça prendra une motion pour adopter le budget municipal 2019-2020. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la motion? Conseil commun? Je propose que le budget municipal 2019-2020 de la municipalité du district de Clare soit approuvé tel que présenté le mercredi 17 avril 2019. Appuyez par le conseil et pas tienne. Est-ce qu'il y a de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant 10 ans oui? Oui. Quand? Monse est adopté. So, je me ralais que le marché Rienet et Stéphane et toute l'équipe au bureau pour préparer le bureau. Je sais que c'est un gros travail. Et le facteur s'est fait dans le mois d'avril. Je veux dire, l'année passée, cette année, c'est un mois plus tôt que les années passent et que vraiment, souvent, il y a eu 3-4 réunions dans le mois de mai pour essayer de nous rendre avant la fin de mai. C'est un beau travail et merci beaucoup pour votre travail. C'est bien apprécié. Bon bureau. Ensuite, alors, le 10 rapport du directeur général. Oui, merci. À cause que la réunion ce soir est surtout dévoile au bureau, regardez mon rapport particulièrement court. Je vais retourner sur quelques programmes vite. Le premier, c'est le Grand Fondo. En date d'aujourd'hui, on avait 238 participants de l'éregistré. Il y a inclus 75 participants provenant de l'extérieur de la province. Un autre, parmi ces 238 participants, il y en avait 107 que c'est la première fois qu'ils vont participer au Grand Fondo cette année. Alors, si tu nous compares à l'année dernière, on est de l'avant d'environ 24 participants. alors, on s'entraîne, monte et s'avance bien. Pour ce qui est de nos commanditaires, on a lancé nos sponsorship packages récemment et jusqu'à date, on a amassé 9 300 $. Je suis fier de rapporter que la Rod Grand Hotel est revenue comme un autre hospitality sponsor pour cette année. Jusqu'à date, on a trois Gold Grand Sponsors comme au Seafoods, South Shore Subaru et T-Muds Irving. Également, notre jersey sponsor pour le mini-fondo, c'est l'Université Saint-Anne. Alors, merci à nos commanditaires. On n'a pas encore de mots, pas encore de nouvelles pour nos hospitality sponsors ou nos sponsors pour nos médailles. Et aussi, on va avoir des affiches distribuées à Saltscape la semaine prochaine ainsi que tous les magasins de cyclisme à travers la province. Alors, on espère avoir encore une autre augmentation au niveau des participants. Pour le Claire Veterans Center, juste une petite mise à jour là, l'équipe en train continuait à trouver des estimés pour les quelques items qu'on avait discuté au conseil, notamment un nouveau panneau électrique, une génératrice des panneaux solaires. Ceci, on prévoit avoir ceci pour vous présenter de nouveau la réunion du conseil en comité du 1er mai. Là aussi, les discussions avancent très bien. Pour le CMA 2024, comme vous le savez, pas grand nouveau depuis le dernier mois. Simplement, je rappelle que le comité d'évaluation va descendre en région le 25 et le 26 avril, jeudi, vendredi de la semaine prochaine. C'est un comité qui est composé de six membres qui seront dans la région de Claire-Dargal pour une période de deux jours. Alors, l'agenda va comprendre une région détaillée, excusez, une présentation détaillée de notre soumission essentiellement pour quoi est-ce qu'on devrait être choisi comme la région haute est du CMA en 2024. Puis, la décision par rapport à la région haute est sera prise au mois de mai. Pour ce qui est de nos finances en date du 31 mars 2019, la municipalité avait des revenus de 9 millions 11702 versus des dépenses de 8 millions 490 678 pour un revenu net de 521 024 $. Encore en date du 31 mars 2019, la municipalité avait une balance dans son compte opérationnel de 819 794 dans son compte pour le capital de 299 797 et un total en réserve de 4 693 247. Alors, ce chiffre-là peut être ventilé de la manière suivante, notre réserve opérationnelle 447 475, notre réserve pour des projets capital 2 985 176, landfill closure reserve 323 834 et finalement, notre gas tax reserve 936 762. On ne s'attend pas à avoir trop de variations sur ces chiffres-là, surtout au niveau de nos revenus de nos dépenses. Il reste quand même une période de paie à sortir hors de la dernière année fiscale, mais avec l'exception de ça, je dirais, quelques petites factures qui vont rentrer à travers le mois d'avril, toutes nos dépenses majeures pour l'année fiscale 2018-19 ont été payées. Alors, en tant que position financière, on est encore en bonne position. Juste au niveau des quelques réunions, hier, on s'est rencontré Larry Peach, Pam Douce et moi-même avec des représentants de Develop Nova Scotia, juste pour faire une tournée de la région, pour voir qu'est-ce qu'on a offré en termes de projet et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement travailler dessus. Alors, on les a fait visiter le parc au Cap-Sainte-Marie, le parc à Joseph-Marie-Dugas à Bélibuscove, ainsi que l'Église de Sainte-Marie et l'Église de Saint-Bernard. On a également parlé d'autres dossiers prioritaires pour la municipalité comme le Grand Fondo ainsi que l'Internet-Ruval. Tout ça pour dire le but de la rencontre d'ailleurs, c'est surtout pour parler des progrès culturels ou touristiques et qu'est-ce qu'on avait comme attraction dans la région. Et c'est une très bonne rencontre. C'était 3-4 heures. Puis, je peux dire qu'ils étaient très impressionnels par ce qu'ils ont vu basé sur leurs commentaires. Et c'est un dialogue qu'on espère continuer parce que je pense avoir porté fruit au niveau des progrès qu'on a essayé d'avancer dans la prochaine année fiscale. Et surtout, si on réussit à avoir le congrès mondial pour 2024, ça va être un partenaire important dans nos préparations pour cet événement-là. Quelques réunions qui s'en viennent. Simplement, comme je l'ai mentionné, le comité d'évaluation pour le CEMA la semaine prochaine. Je me rencontre avec Caroline Sloan de la CACL Claire et d'aller sur SURET à la fin du mois, le 30 avril, pour discuter le potentiel de projets de collaboration entre le CACL, l'université et la municipalité. Et finalement, le AMA Regional Meeting ou Association of Municipal Administrators va avoir lieu le 3 mai. Alors, c'est mon rapport pour le mois d'avril. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. As of March of 2018, we had 32 permits issued for a value of construction of 2.146 million dollars, 2.148 million dollars, sorry. And March of this year, we had 25 permits issued for 1.89 million dollars worth of construction. So it's down a little bit, but as soon as the weather picks up. Est-ce qu'il y a des questions? Ensuite, alors, le 11.2 comité aviseur de police, le préfet d'où ça? Le comité de police advisory board s'a rencontré le 8 avril avec le sergent Daniel Godin. Il a annoncé que, je ne sais pas parce que c'est les corporales Jamie Lutz va démarrer au détachement à Yarmouth et que ça va remplacer le plus tôt possible. Ensuite, il nous a venu des statistiques un peu. Ils vont essayer de faire un breakdown de ce qu'il a dit. De janvier 2019 à mardi 2019, mardi 31 2019, il y a eu un total de 314 appels qui ont entré au détachement. C'est-ce qu'il y a eu de break-and-enter, break-and-enter other, il y a eu quatre. Break-and-enter résidence, il y a eu quatre. Il y a eu trois qui ont été chargés. de teff shoplifting, il y en avait trois teff from motor vehicle, il y en avait quatre, et les quatre ont été unfounded dans ce de mener de procéder sur l'équipe. Ils n'avaient pas qui s'étend. Il y en avait unis, il y en avait cinq qui ont été chargés. Ensuite, il y avait des statistiques de différents détachements. Il y en avait Hagen, Queen, Shelburne, Barrington, et en Hulbad. Dans Clare, Crimes against Persons, ça valait de 23 %. Property Crimes, ça monte de 46.7 %. Les Property Crimes, c'est des vols de béton, quelqu'un va mettre de gaz ou gaz pompe, puis il paie point. Le shoplifting dans les magasins, il y en a beaucoup. Le theft, des autos, puis des shed breaking et enter en arrière des maisons. Et dans les maisons même, c'est ça que ça veut dire les Property Crimes. Le reste, domestic dispute occurrences, ça valait de moins de 68 %. C'est une bonne chose. computer crime, ça montait 10.5 %. Le reste, total occurrence, c'est 1.7 % de mieux que l'année passée. Puis, on a eu de la discussion sur d'autres choses, mais c'est pratiquement ça mon rapport. As-tu des questions? Je ne sais pas dans le rapport, ça montre comment nous comparons aux autres municipalités en termes de si je suis bas ou à où. Je suis bas, il l'a dit. Il nous compare toujours avec Barrington, parce qu'on vous parle de même montant de personnes. et je ne suis pas malégal avec eux, mais comparé avec les autres, je suis vraiment bas. C'est des crimes et des affaires comme ça. Et ça va bien. C'est bien. As-tu des questions? D'autres questions? Ensuite, alors là, 12 nouvelles affaires, 12.1. C'est mention pour une demande de financement Electric City. Je ne sais pas si ça, ça a été... Je ne sais pas si ça a été... Ah, excusez-moi. Ça, ça... Ça, ça a été... Pointe-là. Ça, ça prendra... Ça, avons une mention pour recommander. Ça, ça... N'est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la mention et qu'il y aura la discussion? Conseil, Partier? Je propose que le Conseil de la municipalité du district déclare accorde une subvention de 5 000 $ à Electric City, la Nouvelle France Society, afin de faciliter la préparation d'un plan d'affaires et d'une étude faisable... faisabilité pour la création d'un centre d'interprétation. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyer par conseiller Thibault. Avoir une présentation et en ont discuté au comité du conseil, je pense. Je ne sais pas si il y a d'autres discussions sur la mention. Vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant 10 ans oui? Quand? Monsieur adopté. 12.2, une mention pour accorder une soumission de démolition de bâtiments et de structures à 7578 route 1 de bâtiments de bâtiments de bâtiments et de bâtiments de bâtiments comme vous le savez, on avait invité des soumissions pour la démolition de plusieurs des édifices à l'écoparc, des édifices qui étaient rendus quand même assez vieux et qui étaient pour des raisons sécuritaires, on voulait les faire démolir. Alors, on a invité des soumissions, on a reçu une douzaine de soumissions et après l'évaluation des soumissions, c'était la recommandation du personnel d'accorder le contrat à Aspect Resources Limited d'un montant de 34 870 $ plus TVH et c'était la plus basse des 12 soumissions. Malgré que la démolition des édifices a déjà commencé et cela pour des raisons sécuritaires, on ne voulait pas attendre. Mais au niveau de protocole, on vous demanderait quand même de faire la motion ce soir pour autoriser le travail. François Thibault, tu peux mettre ton micro. Je propose que le conseil de l'hémispré du décès de l'accord de soumission pour la démolition du pontiment est de structure à 7, 5, 7, 8, route 1, Métégane, l'aspect de l'hémispré de l'hémispré au montant de 34 870 $ plus TVH et que ce montant pour des fonds du capital de la municipalité. Quelqu'un qui veut appuyer ça, appuyer par conseiller, noter de la discussion sur la motion. Tous en faveur, indiquant 10 ans, Quand? Mention adopté. Voilà 12.3, Mention pour accorder une soumission remplacer la conduite de sortie aux stations de traitement d'eau. de l'hémispré de l'hémispré de l'hémispré de l'hémispré qui avait du project slippage ou de l'argent qui restait sous la table d'un montant de 26 234 $. Alors, la province nous a permis de, avec l'approbation du conseil, si on avait l'approbation du conseil, la province nous a permis d'ajouter l'outfall pipe comme une partie du projet et inclut l'installation. On avait déjà acheté l'outfall pipe. Ici, on parle spécifiquement de l'installation. On en a discuté au conseil. C'était quelque chose que vous avez autorisé d'aller de l'avant avec. Alors, on a sorté avec un RFP. L'intention, c'était de le faire comme part de notre capital budget de cette année, mais à cause qu'on a découvert cette 26 234 $, on allait pouvoir l'appliquer envers l'installation du tuyau. Alors, on a reçu, le tender a fermé le 11 avril. On a reçu 9 soumissions et la plus basse soumission était encore Infospec Resources Inc. d'un montant de 24 600 $ plus TVH. Alors, si on rajoute la portion de la TVH qu'on ne serait pas remboursé pour, le coût total prévu pour l'installation, à part s'il y a des imprévus, le coût total pour l'installation serait un peu moins que 26 000 $. Alors, ça devrait être l'installation du tuyau, si tout va comme prévu, aura pas d'impact sur notre buret de capitaux pour les propres capitaux de cette année. Alors, cela étant dit, c'est la recommandation du personnel, des travailleurs publics et de moi-même d'accorder la soumission pour remplacer le conduit de sortie à Spec Resources pour un montant de 24 600 $ plus TVH. M. le conseil, de Hilde. D'I moved at the council for the municipality of the district of Claire award the tender for replacing the wastewater treatment plant outfilt outfall pipe located at 8425 Highway 1 Metagan to Spec Resources Incorporated in the amount of $24,600 plus HST and that these funds be taken from the municipality's capital fund. Chayka, qu'est-ce pas ? Je suis prêt à faire 12 ans. Est-ce qu'il y a de la discussion sur la motion? Tous en faveur? Indiquant, disant oui. Quand? Motion adopté. Ensuite, 12.4, motion pour envoyer une lettre, Tourism Nova Scotia, guide touristique de l'Avente. Plus ou moins, c'est à parce que Larry Peach, château du département touriste, tous les ans, ils faisaient un guide touristique que la province fasse, puis il n'y avait eu un erreur dans la région française. Le conseil avait fait une motion pour recommander d'écrire une lettre pour résoudre le problème. Il faudrait que la lettre soit envoyée immédiatement parce que les guidés étaient par la sortie. La lettre a été écrite et envoyée, mais ça prend encore une motion pour l'affaire officielle de leur dire. Mais ça avait attendu au soir, ça avait été trop tard et le guide aurait été parti avec les erreurs dedans. Ça avait eu un point de choix. Je ne sais pas si tu veux parler net que ça a été le problème. Ils avaient trouvé une résolution au problème. Oui, c'est… Suite à notre lettre, il y a eu beaucoup de communication, surtout avec… entre Larry Peach et la province, ainsi qu'Amy Paradis, notre rante de communication. Et je suis fier de rapporter que la province a accepté… Premièrement, ils se sont excusés pour l'erreur. Ils ne s'en ont pas caché. Et ils ont accepté d'imprimer un ajout guide ou un insert en français, ainsi qu'ils nous ont donné d'autres formes de promotion sur leur site web, alors des mentions spéciales sur leur site web de la province et de Tourisme Nouvelle-Écosse. Alors, en parlant avec Larry et notre rante du tourisme, ils se disent très satisfaits avec la réponse de la province et leurs efforts pour corriger la situation. Y a-t-il quelqu'un qui va en parler, à mon signe? Je propose que le… Je propose que le conseil de la municipalité du district de Claire écrive une lettre à Tourisme Nova Scotia et leur demandait de corriger la publicité coopérative de la Bicette-Morée qui a été publiée par erreur en anglais dans l'édition 2019 du guide touristique « Du rêve à l'aventure, la version française du guide Doers and Dreamers. » Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyer par le conseil? Partier? Tout ça en faveur? Indique en disant oui? Quand? Moi, je suis adopté. J'aimerais remercier Amy, le staff, Stéphane et Larry parce que je voudrais que ça fasse immédiatement. La lettre a été écrite vite et ça a été envoyé, ça a été réglé. C'est certainement bien apprécié votre travail. Ensuite, alors, la 11.5, « Mention pour approuver une demande de financement associée des édifices Sainte-Marie-de-la-Pointe. » Cette motion-là a été additionnée ce soir, mais réellement, avoir fait une motion à la réunion spéciale du conseil sur la motion passée et c'est une motion formellement adoptée parce que c'est une réunion sociale. On n'a pas besoin de la refaire de soi. Ça, c'est un moment qu'il a enlevé. Et 12.6, essentiellement, 12.6, c'est la même chose. La motion avait été faite. Conseil commun? Puisqu'on a su les ondes, on pourrait-il mentionner qu'est-ce que le montant qui a été accordé pour qui? Ça, c'est la suite à une présentation qui avait été faite par des membres de la Société de la préservation de l'édifice Sainte-Marie et au conseil. Et leur demande au conseil, le groupe est en train de travailler envers la préservation de l'Église à la pointe et d'effectuer les rénovations nécessaires essentiellement pour la positionner comme un monument aux Acadiens. Comme partie de la présentation, il y avait deux demandes faites à la municipalité. La première, c'était pour une contribution de 10 000 $ envers de plans ou d'une stratégie pour le prélèvement de fonds pour l'Église, pour permettre aux membres de la société d'approcher des bailleurs de fonds au niveau gouvernemental, mais aussi dans le secteur privé pour aider à ramasser presque le 3 millions de dollars qui est nécessaire pour effectuer des travaux à l'Église. La deuxième partie de la demande, c'était que le préfet de la municipalité siège sur le conseil d'administration de la société comme un membre de la direction. alors les motions qui ont été faites lors de la dernière réunion du conseil, c'était d'accorder une contribution de 10 000 $ à la société telle que demandée et aussi d'approuver l'appointement du préfet comme membre du CA de la société de la préservation de l'édifice Sainte-Marie. Ensuite, la 12.7, motion pour approuver une demande de financement centre acadien à l'Université Sainte-Anne. Ça n'a pas été fait. Non. C'est un tapissure, là. N'a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseil commun? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde un montant de 6 897 $ au centre acadien de l'Université Sainte-Anne dans le cadre de son projet intitulé mise en valeur du patrimoine culturel et historique des Acadiens et Acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un qui va appuyer ça? Conseil Poitier? Est-ce que de la discussion sur la motion? Ça, c'est un autre qu'avoir une présentation au comité du conseil et que le conseil a pu demander des questions et en avoir discuté à la réunion spéciale du conseil avec son oeud. il y a beaucoup de discussions là-dessus mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires ou si vous êtes paré pour la question. Tous en faveur indiquant disant oui. Oui. Quand? Monsieur adopté. 12.8. Monsieur pour former le département d'incendie de Richfield. Conseil Hill. I would like to make a motion that we refer 12.8 to another council meeting because I've been having a lot of conversation with the residents and they would like to meet with Stéphane and I just for some discussion and clarity so if we would be agreeable by council I'd like to refer this. I think out of respect for the residents I think that's the right thing to do to have an information session for those that didn't have a chance to express themselves and then we'll add that to the meeting in the month of May. Est-ce qu'il y a autre discussion or any other discussion on that? Ready for the question? Tous en faveur indiquant disant oui. Quand? Monsieur adopté. 10.9. Mention pour affecter le financement des services d'incendie 2019-2020. Ceci c'est juste une liste un peu plus détaillée que ce qui vous a été présenté dans le bureau mais les chiffres que je vous présente ici ce soir c'est essentiellement ce qui est reflété dans le budget c'est la même chose qui est reflété dans le budget c'est la même formule qu'on s'est servi les années précédentes on fait justement on fait juste un arrustement pour refléter le coût de la vie à tous les ans alors le montant de l'ajustement cette année est de 2.2% tel que mentionné par Ginette plus tôt ce soir la raison que les chiffres paraissent plus bas que 2018-2019 c'est que dans 2018-2019 les coûts pour le dispatch service étaient facturés à chaque département individuel et la contribution de la municipalité envers le dispatch faisait partie de leur financement opérationnel pour essayer de réduire le travail administratif pour chacun de nos départements à cause de ces bénévoles en discussion avec les autres on s'est dit qu'avec le dispatch qui est maintenant tout centralisé hors de Digby on a dit à la place de facturer 8 départements faisait simplement d'envoyer une facture à la municipalité pour l'ensemble des 8 et de là nous autres on réduira le montant de chaque département par le montant approprié basé sur le montant autrement qui aurait été facturé alors c'est pas plus ou moins d'argent pour la municipalité excusez pour les départements c'est simplement dans le but de réduire le fardeau administratif pour les départements c'est pour ça que si vous regardez dans le budget vous voyez qu'il y a une augmentation sous shared services c'est essentiellement pour refléter le centralized dispatch si tu veux alors ça étant dit malgré que c'est mentionné dans le budget il faudra encore une motion pour approuver les contributions opérationnelles au département des pompiers pour l'année fiscale 2019-2020 s'il n'y a de quelqu'un qui va avoir la motion conseiller i move that the council for the municipality of the district of clare and recommend approving the proposed 2019-2020 fire department operational funding allocations conditional upon review of the department's 2018 financial statements quelqu'un qui va appuyer ça conseiller commun n'a-t-il de la discussion sur la motion tous en faveur indiquant disant oui quand monsieur adopté 12.10 moi j'avais additionné c'est un réseau des villes francophones et francophones comme vous vous en souvenez je suis membre du réseau des villes francophones et francophones et il y avait des cas et d'autres points l'année passée c'était à Grand Prairie mais il n'y avait pas grand personne de la nouvelle écrasse qui avait été mais cette année ça se trouve à Moncton dans le cadre du congrès mondial puis la réunion annuelle du réseau des villes francophones et francophones c'est à propos de l'Acadé je me demande si le conseil voulait m'accorder l'opportunité d'aller à la réunion pour représenter la municipalité le conseil est comment ? je t'en fais la mention pour l'électeur n'est-ce de la discussion sur la mention ? une raison aussi c'est que partie du congrès mondial pour les autres c'est que le réseau des villes francophones et francophones aimera exercer la réunion dans la municipalité de Claude ou Argyle mais ça c'est notre tour chic si je crois que ça c'est de l'avoir ça veut dire qu'il viendra du monde de partout dans l'Amérique du Nord il vient du monde de la Louisiane de la Caribe de partout ça fera beaucoup de gens qui viendra dans la réunion en disant ça vous parlez pour la question ? tous en faveur indiquant disant oui quand monsieur adopte 13 sessions à huis clos pour le monde qui suit les ondes avoir un item à huis clos et c'est l'internet rural en disant ça ça fera une mention pour aller à huis clos proposée par sous préfère d'où ça appuyée par le conseil portier tous en faveur indiquant disant oui quand monsieur adopté bonsoir c'est l'internet d'où ça c'est l'internet c'est l'internet c'est l'internet